Musique Aujourd'hui nous allons continuer toujours avec la communication. Au lieu d'une communication au niveau de la membrane, comme on a vu la fois passer, la perméabilité membrane, ça veut dire que la perméabilité, le passage des substances se fait au niveau de la membrane. Aujourd'hui nous allons mettre en évidence la communication intercellulaire. La communication intercellulaire, ça veut dire comment les cellules communiquent entre elles. Et actuellement toutes les recherches sont orientées vers cette communication intercellulaire parce que soit des virus, soit des bactéries, soit de la nutrition arrivent au sein de la cellule. Et quand elles arrivent au sein de la cellule, elles ont eu une origine autre que la cellule cible. Et par conséquent, le passage de ces substances, de ces composés, de ces organismes est considéré comme étant un moyen de communication intercellulaire. Aujourd'hui nous allons cibler la communication intercellulaire. Nous allons la cibler par le biais des récepteurs au sein, bien sûr, de la membrane. Nous avons divisé nos récepteurs en trois classes. Nous avons les récepteurs métabotropiques ou bien les récepteurs couplés aux protéines G, c'est les récepteurs de la classe 1. Nous avons les récepteurs des enzymes catalytiques avec des enzymes comme la thyrosine kinase, c'est les récepteurs de la classe 2. Et les récepteurs ionotropiques régulés par des ligands, exemple les ions calcium, c'est les récepteurs de la classe 3. D'ailleurs, la première des choses, on a eu l'occasion de parler des récepteurs métabotropiques, mais sous un autre angle. C'est la protéine G qui a, bien sûr, qui a été activée par l'information fournie par l'hormone, quand on a parlé du transport hormonal. Deux, les enzymes catalytiques, c'est-à-dire que toute activité enzymatique, surtout à l'intérieur de la cellule, elle va être régie par le passage de ces substances. Troisième point, les récepteurs ionotropiques. Ils sont régulés soit par les ligands ou bien par des ions, exemple les ions calcium, c'est un de plus. Alors, à partir de ce concept, je dirais que nous avons des récepteurs de différents types, mais aussi il y a certains types de transports par le biais des récepteurs. Exemple, le cas des hormones comme le cholestérol, les hormones stéroïdiennes et les lymphocytes T et les lymphocytes B faisant partie du système immunitaire. Donc, toutes les cellules ont, bien sûr, mis au point certains mécanismes qui leur permettent, bien sûr, de percevoir des signaux. Un, de traiter ces signaux et de faire communiquer ces signaux. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? C'est la même chose qui se passe au niveau du cerveau. Le cerveau, il reçoit l'information par le biais des organes de sens. La partie périphérique, qui est la substance grise ou bien le cortex cérébral, traite l'information. Et ensuite, après avoir traité l'information, soit on stocke l'information au niveau de l'hippocombe, soit, bien sûr, on répond aussi à cette information. Et tout ce qui se passe au sein de l'être humain, au sein de notre organisme, je le retrouve aussi au sein de mes cellules. Pourquoi ? Parce qu'elles percevront des messages qui seront traités et, bien sûr, après ce traitement, il va y avoir une réponse. Quand les signaux sont d'origine extracellulaire, ça veut dire du milieu extérieur, il existe des phénomènes de transdiction au sein de la membrane qui vont modifier, bien sûr, leur nature, de sorte que le sens biologique de la molécule soit compris à l'intérieur de la cellule. C'est comme le langage. La même chose. Nous parlons le même langage. Vous comprenez ce langage qui est le français. Je parle en arabe. Vous comprenez ce que je viens de dire en arabe. Le langage, vous le connaissez. Troisième point, je parle en anglais. That's all right. La même chose. Mais si quelqu'un parle en chinois, vous ou moi, le message ne passera pas. Et par conséquent, le message, au lieu qu'il soit compris, il ne sera pas compris par les cellules. Cela implique l'existence de structures particulières. Et ces structures, on les appelle, bien sûr, les récepteurs. Voilà les signaux dont je viens de parler. Quand il n'y a pas de signal, il y a un mauvais signal, il n'y a rien du tout, et la cellule, on dira qu'elle est en apoptose. En apoptose, ça veut dire la cellule en mort programmée. Il n'y a aucune communication. Quand il n'y a pas de communication, la cellule, voilà, se désintègre et réduite. D'ailleurs, nous aussi, nos amis physiologistes, on dit qu'un muscle qui ne travaille pas, ça te revient, diminue. La même chose. Une cellule qui ne communique pas, qui ne reçoit pas d'informations, qui ne donne pas d'informations, ça te revient. Elle meurt. Deuxièmement, on a un signal, ou bien des signaux de survie. Cela veut dire que la cellule est vivante. Même si elle est à l'état de repos. Elle est vivante. Troisième point, le signal de division. On dira à la cellule, va se diviser. Exemple, en embryologie, Quand on a la fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule, on a le zygote ou bien l'œuf. Ce dernier, il va se diviser en deux blastomères. En quatre, en huit, en seize, jusqu'au stade morula. Tous ces stades, nous diront que ce sont des signaux de division, ou bien, bien sûr, de prolifération cellulaire, division cellulaire. Il y a des signaux de différenciation. Et là, je répète ma fameuse phrase pour mes enfants. Ma fameuse phrase, les cellules se différencient structurellement et se spécialisent fonctionnellement. Et je m'explique. Une cellule qui se différencie, On part d'un spermatozoïde et un ovule. On a deux blastomères. Alors, imaginez, dans ces deux blastomères, il va y avoir les cellules de l'œil, les cônes et les bâtonnets, les récepteurs olfactifs de l'épithélium olfactif, l'épithélium respiratoire. Il va y avoir les bourgeons du goût. filiformes, son bourgeon, les papilinguales, caliciformes et fongiformes. Il va y avoir les récepteurs au niveau des oreilles, au niveau de l'huile, les récepteurs de la peau, le poumon, toutes les cellules, 246 cellules différentes, elles vont se différencier. Alors, on va commencer par les protéines métabotropiques de la première classe, qui sont les protéines G. Ces protéines, elles ont été découvertes par Alfred et Martin, qui ont eu le prix Nobel de médecine en 1994. Donc, pour mériter le prix Nobel de médecine, ce n'est pas facile, mais ils l'ont mérité à cause de ces récepteurs de protéines G. Les protéines G, guanine, nucléotide, binding, protéines. Les protéines G, qui ont eu le guanine, comme vous dit guanine. On connaît assez pertinemment que nous avons l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. C'est les composants essentiels de l'ADN. Très bien. Donc là, nous avons ces protéines, et elles participent à la transduction, au traitement, au passage du signal qui permet le transfert de l'information de l'intérieur, pardon, à l'intérieur de la cellule, ça veut dire du milieu extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc là, les protéines G, ce sont des protéines qui appartiennent aux protéines GTP, guanine, triphosphate, phosphatase. Et là, ces protéines, ces enzymes, qui sont GTP, phosphatase, vont hydrolyser le GTP en GDP. La famille des GTP phosphatase contient de petites protéines G qui participent à d'autres processus cellulaires. Exemple, parmi les processus cellulaires, on a la synthèse des protéines. Et la synthèse des protéines, on a déjà vu ça en TD. Et nous en parlons encore. Et dans la synthèse des protéines, quand on va mettre en évidence le ribosome fonctionnel, nous allons mettre de l'énergie et des enzymes et des protéines, ce qu'on appelle les GTP phosphatase. Dans la division cellulaire, on a aussi besoin, bien sûr, des GTP phosphatase. Dans la translocation des protéines à travers la membrane, dans le passage membraneur. et dans le transport des vésicules à l'intérieur de la cellule. Ça veut dire que toute activité, tout mouvement au sein de la cellule a besoin de ces transports, de ces récepteurs qui sont régi par, bien sûr, des GTP phosphatase. Les récepteurs couplés aux protéines G et par abréviation, par abréviation, même durant l'examen, durant votre examen, au lieu d'écrire récepteurs couplés aux protéines G, je mettrai l'abréviation RCPG. Récepteurs couplés aux protéines G. OK ? N'oubliez pas, s'il vous plaît, comme la double couche phospholipidique, double D couche T L. DCPL, double couche phospholipidique. Ça veut dire que ces protéines G, ces récepteurs de protéines G, appartiennent à une famille de récepteurs membranaires, comme tous les récepteurs de la membrane. Mais ce sont les récepteurs de la première classe et ce sont les RCPG. Ils jouent un rôle dans la communication cellulaire. ça va de soi. Deux, ils doivent leur nom à l'interaction avec les protéines G. Ces protéines transmettent un signal provenant du récepteur à différents effecteurs intracellulaires. Ça veut dire que nous avons le signal à l'extérieur, nous avons les protéines G et nous avons bien sûr ces récepteurs de protéines G au sein de la membrane qui vont transmettre un message vers des ordinateurs, des effecteurs, bien sûr, à l'intérieur de la cellule. Ces effecteurs, elles vont générer, elles vont donner une récepte, pardon, une réponse appropriée à la cellule. Ça veut dire que dans toutes les étapes, information, réception et communication de l'information et réponse à l'information. Et là, ça me permet de dire que quand on a isolé, bien sûr, ces RCPG, on a pu identifier chez l'homme plus de 900 gènes dans 500 correspondent aux récepteurs olfactifs et gustatifs et 400 aux récepteurs capables de lier les ligands endogènes. Je m'explique. ces récepteurs sont formés de protéines. Et quand les récepteurs sont formés de protéines, donc ces protéines sont régies par quoi ? Par des gènes. Donc il y a une expression de gènes. Ce gène, quand il y a une expression de gènes en protéines, il va donner les différents types de protéines. Alors imaginez, au sein des récepteurs olfactifs et gustatifs, Corona, Covid-19, on a perdu l'odorat, on a perdu l'olfaction. Donc il faut aller voir ce qui se passe au niveau de ces gènes. Et c'est pour cela qu'au niveau de ces récepteurs, nous avons des gènes. Au début, on parlait de la carte génétique et on connaît maintenant plus de 900 gènes. C'est bien. Maintenant, on ne parle plus de carte génétique. On va parler de la carte protéique. quels sont les protéines qui sont issues de l'expression de ces gènes. Et comme ça, au lieu d'avoir le génome, nous allons avoir le protéome. Et dans un avenir proche, il pourra y avoir un traitement par le biais des protéines. Au lieu de consommer des produits chimiques, des médicaments comme on est en train de le faire, il va y avoir consommation de protéines, des médicaments sous forme de protéines. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le net, vous pouvez poser la question, protéines, médicaments du futur. Dans Parkinson et l'Alzheimer, aux États-Unis, ils ont commencé déjà à faire des expériences, à tester des protéines sur les malades atteints de maladies d'Alzheimer et de maladies de Parkinson. Donc, ça nous donne une idée que les protéines sont capables de se reconnaître. et par conséquent, dans l'avenir, on va directement utiliser des protéines. Je ferme la parenthèse. Ainsi, cette hétérogénité, cette variété, cette diversité, cette diversité de ces récepteurs assurent une reconnaissance très large de signaux qui proviennent de l'extérieur. Nous, nous avons tout à l'heure parlé de deux exemples, l'odorat et lui. On peut mettre en évidence aussi qu'on a l'odorat, la lumière, les molécules du goût, etc. Et là, ça nous dirait que toutes les molécules qui arrivent au sein de cette membrane et qui seront reçues par ces RCPG vont, bien sûr, avoir une réponse à l'intérieur de la cellule. Du point de vue ultra-structural, maintenant, ultra-structural, c'est au microscope électronique. Et pour votre information, mes chers enfants, je ne dirais pas mes chers étudiants, parce que vous êtes nos enfants, alors excusez-moi, on a parlé de l'ultra-structure, c'est à l'échelle 10-6. Maintenant, on parle à l'échelle 10-6, mais en réalité, actuellement, toute la recherche, toute la haute recherche, parle à l'échelle travaille, fonctionne, opère à l'échelle 10-9, à l'échelle nano. C'est pour cela qu'on dit la nanotechnologie, les nanotypes, les nanofilaments, on va vers l'infiniment petit. Donc, l'ultra-structure, elle est caractérisée par quoi ? Par la présence, ces RPG, se déterminent par une structure formée par cet domaine. On verra tout à l'heure au niveau du schéma, les domaines et les boucles. Et là, nous avons une extrémité N, terminale, azote, terminale du côté extraterrestre cellulaire et C, terminal du côté cytoplasmique. Je ne vous attend pas, c'est à moi de poser la question et de répondre. Donc, si vous étiez devant moi, vous aurez posé cette question. Pourquoi le N terminal et pourquoi le C terminal ? Le N, il représente la fonction amine de l'acide aminé et le C correspond à la fonction acide, à la fonction acide qui est le carbone de la fonction acide. Donc, nous avons une fonction acide, une fonction amine, acide aminé constitutive des protéines. Et là, nous avons deux extrémités et au niveau du schéma, c'est plus explicite. c'est plus explicite. Moi, j'aime mieux le schéma que le texte. Alors, structure chimique du récepteur couplé à la protéine G, appelé communément, tradition anglais, donc, récepteur RCPG. D'accord ? Alors, nous avons les glucoprotéines membranaires qui sont représentées par sept domaines transmembranaires et, bien sûr, trois boucles. Voilà les domaines transmembranaires. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, nous avons les sept domaines transmembranaires. Je reviens à la diapositive précédente. Alors, les récepteurs couplés à la protéine G se déterminent par une structure commune de sept domaines transmembranaires connectés par trois boucles extracellulaires et trois boucles intracellulaires. Alors, s'il vous plaît, c'est la question que vous allez poser. Voilà les sept domaines transmembranaires. Je répète encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça, c'est le domaine transmembranaires. Maintenant, les boucles. Les boucles intracellulaires, une, deux, trois boucles. Extracellulaires, une, deux, trois boucles. Ensuite, les deux extrémités. Un, terminal, domaine extracellulaire. C, terminal, domaine intracellulaire. Je répète encore une fois, à bien connaître, et à apprendre par cœur, et à comprendre, éventuellement, si vous aurez des questions, vous les posez, comme je l'ai dit, aux délégués, et je vais vous préparer une petite vidéo au niveau de laquelle vous allez trouver les réponses. les sept domaines, les trois boucles, les deux extrémités. Je répète, sept boucles transmembranaires, trois boucles intracellulaires, trois boucles extracellulaires, extrémités, interminables, extracellulaires, extrémités, c-terminal, intra-cellulaires. Alors, les récepteurs métapotropes, ce sont des protéines, comme on l'a dit, transmembranaires, qui vont fixer un ligand, une substance, change de forme, et active en cascade, une cascade d'événements intracellulaires. C'est une goulou cascade, qu'est-ce que ça veut dire, cascade ? Chez l'air. Donc, c'est une suite d'événements, c'est une suite de phénomènes qui s'opèrent au niveau de ces récepteurs métapotropiques. À l'état inactif, repos, comme on l'a dit, où l'aîche, il n'y a pas d'activité, mais qu'elle a été à l'âme. Nous, nous dirons que la protéine G comprend trois sous-unités. En d'autres, trois, trois sous-unités. Et permettez-moi de mettre un peu d'ordre dans ces unités. Ces unités sont la sous-unité de la protéine G alpha, la sous-unité de la protéine G bêta, la sous-unité de la protéine G gamma. Comme ce sont des protéines, donc, ces protéines, elles seront régies par quoi ? par des gènes. Et il va y avoir une expression de gènes. Donc, 16 gènes comptent pour une sous-unité alpha, 5 gènes pour la sous-unité bêta, et 12 gènes pour la sous-unité gamma. Vous voyez que même nous, en embryologie, en histologie, en cytologie, quand on parle du gène du sexe masculin XY, on va parler du gène SRY qui est régi par une protéine TDF. Donc, ça vous permet de dire quand il y a un gène qui s'exprime, automatiquement, il y a une protéine représentative. C'est pour cela que les mutations génétiques sont accompagnées par les mutations protéiques. Voilà la cascade d'événements. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure au niveau du schéma. Comme je l'ai dit, je n'aime pas beaucoup les textes, mais je préfère le schéma, c'est plus explicite. En l'absence de signal, on avait dit que la protéine G au repos, formée par trois sous-unités, alpha, bêta, gamma. Maintenant, quand il va y avoir un signal, il va y avoir activation et la libération de son nucléotide et le remplacement du GDP par le GTP. Ce n'est pas l'hydrolyse du GTP en GDP, le contraire, c'est, excusez-moi, le GTP, GDP se transforme en GTP qui va activer la protéine G. Quand il va activer la protéine G, qu'est-ce qui se passe ? La sous-unité alpha, elle va se détacher. Au début, on avait dit que les trois sous-unités, quand la protéine G est au repos, elles sont associées entre elles. Maintenant, il y a une activité et cette activité représentée par l'activation, par le billet du signal. Qu'est-ce qui se passe ? Le GDP se transforme en GTP. Libération de la sous-unité alpha qui seule va se lier à l'effecteur qui est la dénilat cyclase à l'intérieur. Donc, la sous-unité alpha, elle va se lier à la dénilat cyclase. Pourquoi ? Pour transmettre une information. C'est pour cela que si vous vous rappelez le cours précédent, quand on avait dit qu'il y a une hormone, récepteur de l'hormone, protéine G, adénilat cyclase, l'AMP cyclique. Donc, c'est aussi une cascade d'événements. Ici, aussi, une cascade d'événements. Donc, cette activation de la protéine G permet la libération de la sous-unité alpha qui va se lier à l'effecteur. L'effecteur, c'est lui qui va effectuer l'opération et qui sera suivi d'une réponse. Je reprends. Signal, protéine G, sous-unité alpha, effecteur, réponse. L'effecteur, c'est l'adénilat cyclase. La sous-unité alpha liée à l'effecteur hydrolyse le GTP en GDP plus phosphate parce que, en général, quand on a GTP, on l'hydrolyse en GDP, mais on obtient du GDP, on obtient du phosphate et on obtient de l'énergie. La même chose comme l'ATP. L'ATP, ADP plus PI, phosphate, plus l'énergie. L'extinction du signal, ce qui la détache de quoi ? De l'effecteur. Ça veut dire qu'au lieu, au début, c'est le GDP qui se transforme en GDP, d'accord ? Ou bien la guanine diphosphate en guanine triphosphate pour pouvoir libérer la sous-unité alpha. Maintenant, on fait le phénomène inverse. Et là, ce qui la détache de l'effecteur et permet la réassociation des trois sous-unités de la protéine et la protéine reprend l'état initial et revient au repos. Alors, ça, c'est tellement du texte, mais je vais l'expliquer au niveau du schéma. Et là, vous allez bien comprendre, surtout au niveau du schéma. Nous avons un signal qui arrive. Il arrive au niveau des récepteurs. Ça, la sous-unité alpha, la sous-unité beta et la sous-unité gamma. Donc, on a trois sous-unités. C'est trois sous-unités auxquelles est associée la guanine diphosphate ou bien le composé guanine diphosphate. Ça, c'est on est à l'état de repos. Ça, le signal, il n'est pas encore là. Donc, c'est un signal qui est un ligand, une molécule. un récepteur et la protéine G. Donc, je dirais que la protéine G ici, elle est à l'état de repos. L'état de repos, je vais l'expliquer autrement par deux choses. Un, par la présence de GDP. Deux, l'association de la sous-unité alpha, la sous-unité beta et la sous-unité gamma. Un, maintenant, le signal arrive. Quand il arrive, il va y avoir une communication d'une information. Cette communication de l'information, elle sera transmise au niveau de la protéine G. Qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir un détachement de la sous-unité alpha. Donc, quand il va y avoir une transformation de la sous-unité alpha, nous dirons que voilà, la sous-unité alpha, elle se détache et par conséquent, elle va se lier à l'effecteur. L'effecteur, nous avons pris comme référence, comme exemple, la dénilat cyclase. La dénilat cyclase, il va communiquer l'information et par conséquent, nous aurons une réponse. Ça veut dire que le cycle de la protéine G est accompli partiellement. quand est-ce qu'il sera accompli totalement après avoir libéré la sous-unité alpha, cette dernière, il va y avoir bien sûr un effecteur, l'état, il est activé, la transformation bien sûr du GDP en GTP, ensuite, il va y avoir retour à l'état initial. Le retour à l'état initial, c'est quoi ? C'est que il va y avoir plus de GTP, nous retournerons au GDP et à la sous-unité alpha, elle va se lier à la sous-unité beta et gamma. Donc, nous aurons GDP, alpha, beta, gamma, c'est l'état de repos. GTP, alpha, effecteur, c'est l'état actif, oublie bien l'état activé. Qu'est-ce qui se passe ici ? L'effecteur, il va se détacher, il a accompli son rôle, il va envoyer l'information pour une réponse, le GDP va se transformer en GDP et par conséquent, la sous-unité alpha, elle va se lier aux sous-unités beta et gamma. Voilà, je reviens un peu à la diapo précédente, au niveau de laquelle, on a dit l'apparition du signal nucléotide et le remplacement du GDP par le GDP qui active la protéine G1. Deux, cette activation permet le détagement, la libération de la protéine et de la sous-unité alpha. Ensuite, cette sous-unité alpha va se lier à un effecteur. Elle transmet cette information à l'effecteur qui est la dénilat cyclase. Une fois qu'elle aura accompli son rôle, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, lié à l'effecteur hydrolyse, GDP, et phosphate, extinction du signal. Pourquoi ? Le signal classe, il est fat. Pourquoi ? Parce qu'il a terminé son rôle. et il a terminé son rôle, il va y avoir ce qu'on appelle une réassociation des trois sous-unités. La réassociation des trois sous-unités, c'est quoi ? C'est l'association entre la sous-unité alpha, bêta et gamma. Le ligand, voilà, je résume. Le ligand, le premier messager, le récepteur, c'est la protéine G, premier effecteur membraneur au sein de la membrane plasmique, deuxième messager, voilà, effecteur secondaire et la dernière étape, c'est la réponse. Vous voyez comment ça se passe de l'extérieur, la protéine G trimérique, la sous-unité alpha se détache, elle transmet l'information au deuxième messager, qui est le réfecteur, le deuxième effecteur, et l'effecteur intracellulaire vers la réponse. Les récepteurs catalytiques de la classe 2, ce sont les récepteurs qui sont activés par la fixation d'un ligand. Exemple, le PDFG, Platelet Derived Ground Factor, c'est le facteur de croissance. Le facteur de croissance aime le nomo, et là, il permet, bien sûr, à la croissance des cellules. Deuxièmement, le facteur de croissance dérivé des plaquettes, le GF, le facteur de croissance de la peau, le facteur de croissance épidermique, ou bien l'insuline, développe une activité enzymatique. Ça veut dire que toute réaction catalytique enzymatique sera régie par des récepteurs enzymatiques. Exemple ici, nous avons des substances qui arrivent, voilà le domaine membraneur, et là, bien sûr, réception, voilà le ligand, il arrive, le domaine extracellulaire, voilà le domaine transmembranaire proprement dit, et, bien sûr, il va y avoir passage des substances, n'importe quelle substance, soit un ligand, soit l'insuline, soit des PDG-R, d'accord ? C'est les facteurs de croissance des plaquettes, donc tout cela, ce sont des récepteurs d'hormones, et, bien sûr, il en possède plusieurs types. Chaque monomère d'un récepteur enzyme possède un seul segment intramembranaire sous forme d'une hélice alpha. Cela veut dire qu'il y a une spécificité bien définie. Leur domaine intracellulaire est porteur d'une activité enzymatique qui permet, bien sûr, à la fixation de l'hormone sur son site cellulaire. ça veut dire qu'il y a une spécificité de l'hormone du site, du ligand, du site, du facteur de croissance du site. Les obligatoires, nous sommes obligés de trouver cette complémentarité et cette spécificité. Sinon, il ne va pas y avoir de reconnaissance. Le type d'activité enzymatique permet de définir deux types. Exemple, les récepteurs activitiques, comme on a dit au début, à tyrosine, kinase. Ce sont des récepteurs de l'insuline, des facteurs de croissance. Et là, nous avons un deuxième type, excusez-moi, c'est les récepteurs activités, six classes, qui se trouvent au niveau des cellules musculaires, lisses, vasculaires, et les parois du néphron. Ça, c'est des exemples. Pourquoi des exemples ? Pour vous dire qu'au niveau des récepteurs d'hormones, ou bien des récepteurs, si vous voulez, des enzymatiques catalytiques, il y a une spécificité bien définie. Voilà, ces récepteurs enzymatiques catalytiques, ils possèdent une extrémité extracellulaire qui va recevoir le ligand, comme on l'a montré tout à l'heure, au niveau du schéma, et il peut y avoir deux possibilités. Soit, elle agit sur le récepteur comme une enzyme. Exemple, le récepteur est lui-même une protéine kinase, comme on a dit tout à l'heure, la thyrosine kinase, ou bien, soit, le récepteur est couplé à une autre enzyme. C'est-à-dire, soit lui-même, c'est une enzyme, ou bien, il est couplé. Donc, il y a une action directe ou une action directe. En général, en fonction de l'activité enzymatique, on distingue deux catégories. Les récepteurs activités tyrosine kinase, on l'a mentionné tout à l'heure. Et je salue mes collègues de biochimie pour pouvoir, bien sûr, cibler, du point de vue biochimique, ces activités de kinase. récepteurs de la sérine tréonine kinase, sans des acides aminés. Et récepteurs guanylate cyclase. Donc là, ça me permet de dire, voilà, tout est conditionné par la nature des substances à recevoir, des substances à reconnaître. En trois, les récepteurs ionotropiques. Là aussi, je ne vais pas m'attarder là-dessus le ZEF. Alors, ce sont des récepteurs ionotropes, sensibles à ligands, bien sûr, une protéine membraneire qui ouvre un canal ionique à la liaison d'un messager chimique ou bien un neurotransmetteur. Moi, je fais un peu de recul. Tous les canaux ioniques à constitution protéique sont en général considérés comme des récepteurs ioniques et par conséquent, ils sont généralement sélectifs à un type d'ion tel que les canaux au sodium sont spécifiques au sodium, au natrium, les canaux au potassium sont spécifiques au potassium qui est le calcium, calcium ou chlore. Alors, c'est pour cette raison quand on parle de pompe à A+, K+, ou bien on parle de canaux ioniques, on dira les canaux ioniques permettent de faire rendre les ions A+, les canaux K+, permettent de faire sortir les ions K+, et la pompe natrium-kallium, elle permet de réguler l'activité ionique et l'activité de charge de la membrane. Voilà un peu exhaustif le passage des ions bien sûr de l'extérieur vers l'intérieur ou bien de l'intérieur vers l'extérieur avec les récepteurs bien sûr à l'état spatial en trois dimensions. Ici aussi, on a mis en évidence et je suis passé déjà par là, le passage des ions calcium, l'acétylcholine, etc. Alors, pour vous dire que ce qu'on est en train de vous expliquer, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est valable aujourd'hui et le sera valable pour demain. Pourquoi ? Parce qu'on parle à l'échelle micro, à 10 moins 6, à 10 moins 9, on verra plus. Alors, ces récepteurs, voilà le couplage de la protéine G au niveau des récepteurs, ça me permet de dire que plusieurs médicaments pharmaceutiques approuvés ciblent ces récepteurs couplés aux protéines G, les CPG. Dans le cerveau, ils ont trouvé ces récepteurs et par conséquent, un récepteur appartenant à cette famille, le GPR-139, c'est-à-dire récepteur couplé à la protéine G, appelé GPR-139, est fortement exprimé dans la bunela. Alors, une région du cerveau qui joue un rôle critique dans le craving, c'est le désir puissant d'utiliser une substance psychoactive. Et là, ils ont dit que les gens qui ont le désir d'utiliser des neuroleptiques ou bien tout ce qui est stupéfiant, ils ont trouvé qu'il y a des récepteurs qui sont responsables de la réception de la substance. Ces résultats ont été publiés par Jenny Kononov et toute l'équipe dans Neuro, c'est une revue de Neurologie le 25 juin 2018. Voilà, ces récepteurs portent l'espoir de développer une nouvelle approche dans le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool. Ça veut dire que les gens qui sont bien sûr adeptes de l'alcool, les alcooliques, à partir de ces récepteurs, on peut trouver des solutions. Pourquoi on mention chaque, après chaque cours, on mention l'actualité, on dira que c'est 2018, c'est avant-hier, ou l'amloul, donc c'est encore récent et chaque année, il y a des innovations et c'est pour cette raison que je souhaiterais que mes étudiants sachent qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en train de s'effectuer au sein de notre communauté scientifique internationale. Je vous remercie pour votre attention au prochain cours, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada